C'est grand quand même, un plus petit théâtre, ça aurait été mieux, ça c'est un grand théâtre. C'est bizarre parce que je peux parler devant mille personnes, ça m'est déjà arrivé, ça ne me dérange absolument pas. Une conférence, quelque chose, ou développer une argumentation, vous n'avez pas peur d'en merder si vous pensez que l'argumentation est bien faite. Mais là, il ne s'agit pas d'argumenter, il s'agit de ne pas ennuyer. Et c'est tout autre chose. C'est juste une seconde. Oui, non, là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. C'est un peu sinistre, quoi. Oui, c'est sinistre. En même temps, ce n'est pas la lumière, non ? Non ? Non, oui, mais là, c'est trop près. C'est trop près. Je trouve qu'on est vraiment près de la scène. Surtout si on va mettre un pupitre, moi je ne peux pas faire sans pupitre, surtout le début. C'est juste le premier, le deuxième. Ou alors on met le pupitre juste à côté de mon fauteuil. Oh, le bouquin ! C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Voyons voir. Vimala parle. Je parle. Il faut que je fasse ça, vous vous rendez compte ? C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Oui, mais j'essaye votre parcours. Oui, j'essaye mon parcours. Avec aisance. Ah oui, mais si, mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est pas comme ça ? Et du coup comme ça, et là on fait du verre, et du bout, tac. Et du bout, tac. Ça y est, si je mets mes doigts dessus, je suis foutu, je suis foutu. Comment faire ? Ah oui, parce que je sens que ça va. Voilà, je pense que c'est déjà mieux, non ? C'est mieux, oui. Mais faites ça, moi je fais ça. Ah d'accord. Et pour commencer, ça fait une petite... Vous ne voulez pas vous tout dire d'ailleurs ? Non. D'accord. Alors j'y vais, hein. Elles ne se connaissent pas encore, puisqu'Isabelle, toujours à Parme, n'arrivera à Vienne que trois mois plus tard. Ah, c'est ça. Sinon, on a tout fait. On est au cop. On va peut-être fumer une petite cigarette, Rimalat ? Je crois que ça s'impose. Bienvenue dans cette émission et nous nous apprêtons à écouter des lectures de lettres extraites du livre, lettres à l'archiduchesse Marie-Christine. J'allais dire, pourquoi ressusciter une jeune femme qui est décédée très tôt ? Isabelle de Beaubon-Parmes est une femme absolument remarquable, même si ses écrits n'ont quasiment pas été publiés. C'est une grande intellectuelle. Par ailleurs, c'est une femme qui a vécu pleinement une passion amoureuse, physique, avec une autre femme, laquelle était sa belle-sœur, une archiduchesse fille de Marie-Thérèse. Et elle a réussi à vivre ses amours lesbiens sans apparemment en éprouver ni complexe, ni culpabilité. Bref, c'est une femme libre. Non, 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 on ne respire plus. Interdit de respirer maintenant. Ça devrait être là normalement. Mais alors, qu'est-ce que je mets là ? Attention, je tire. Accrochez-vous, Imala. Je suis là. Mais attention, c'est vraiment du bas vers le haut. Oui, mais du bas, oui, voilà. Il faut mettre bord à bord. Il faut les mettre bord à bord ? Bord à bord, oui. Vous allez être très très mal, bord à bord. C'est juste que si ce n'est pas bord à bord, ça fait un gros tronc. Vous êtes fine comme tout, on ne voit pas que ça fait un gros tronc. Ah, mais non, de toute façon, je veux dire. Peut-être qu'Isabelle était un gros tronc. Isabelle était bien faite, comme le dit Marie-Christine. Bon, alors, il faut serrer. C'est parti, on y va. Hop là ! Un petit saucisson. Un petit saucisson du 18e. Si ça pète, on est foutu. Il faut que je fasse attention. Ce qui est bien, c'est que vous êtes complètement en sueur pour l'intro. Je vais faire un tchou. Ça va, là ? Je suis phoque. Ah oui ? Vous voulez qu'on le dépasse un petit chouïa ? Allez, attends. On peut vous le... Attends, j'ai un petit qui tombe. Elle tombe, elle tombe. Je m'assois. Non, non, mais il faut peut-être la déficeler un petit chouïa. Non, non, ça va. Allez, on fume les clopes ! Il fallait, à mon avis, être tout à fait conforme au rite, à la règle. À cette condition-là, à cette condition-là, peut-être, on pouvait être dans ces instants d'intimité, qui étaient rares, qui n'étaient pas... La vie de la cour est très prenante, mais dans les instants de solitude, d'intimité, il restait quoi comme liberté, en fait ? Écrire. Applaudissements C'est le 6 juillet 1760. Madame, ma chère sœur, c'est avec un plaisir inexprimable que j'ai reçu votre lettre. J'espère que quand vous serez à la portée de me connaître, vous verrez comment je vous aime. Ce que je puis vous assurer, c'est que c'est de tout mon cœur. Deux beaux yeux, des cheveux d'eux-mêmes, une jolie bouche, une belle gorge, et faites, on ne peut pas le voir. Je suis amoureuse de toi comme il faut. Si je savais pourquoi, des prières mêlées dans du papier consacré à vous déclarer mon amour, vous me rendrez la vie, et nous me rebaiserons demain de poubelle. N'employez donc pas toutes vos armes, si vous voulez me voir expirer de plaisir à vos pieds. Vous aimez à tourmenter, mais puis-je vous voir ? Sans me pendre avec un amant auquel vous dédaignate me préférez, je ne puis aller dormir sans vous demander encore une fois pardon de vous avoir impatienté. Prenez-moi de grâce, ma faute, afin que je m'en corrige, que j'ai le temps de la laver pendant toute une nuit, dans mes larmes, malades ou comportantes, par les soignes de l'outil, de votre distraite, et de votre soin, 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 de votre soin. Qu'il est si longtemps bravé, laissez-moi donc vivre pour vous adorer éternellement.